Cette mobilisation traduit la bonne santé du Parti démocratique gabonais dans le premier siècle du troisième arrondissement de la commune de Libreville. Objectif, consolider les militants et les fidéliser à un an des échéances futures. Cette occasion a permis aux différents responsables des fédérations du premier siècle du troisième arrondissement de tâter le pôle des militants. C'est l'occasion pour nous de tâter le pôle de nos structures dont la présente mobilisation donne une mesure de notre engagement. En amont, cette mobilisation, il faut relever le formidable travail d'inventaire et de revue de toutes les instances de base qui structurent le Parti dans le siège. En termes de renouvellement, de dynamisation et de fidélisation de nos effectifs dans la perspective des échéances à venir. Le secrétaire communal Vincent de Polongondiou a tenu au cours de cette festivité de remercier les militants et militants des sympathisants du travail abattu durant cette période. La mobilisation, la mobilisation pour être prête pour les futures échéances, parce qu'il faut dire que nous approchons de 2016, nous sommes pratiquement à l'an de 2016. Donc aujourd'hui il faut conscientiser nos militants, également les fidéliser et également les mobiliser. Donc c'est un peu le message que j'ai mis à l'heure en moi cet après-midi. Et il faut dire également la mobilisation de sa prévue. Il faut dire que ce sont les responsables de l'ensemble des structures de base qui sont présentes à la famille. Et je pense que cette mobilisation a lui à suffisance la bonne santé du PDG dans le Prince-Étour et Mordissement. Et également la féminité à ses camarades à l'Ipombro-Diton. Une cérémonie qui a été réhaussée par la présence du conseil distingué camarade Flore Mistour et du maire de la commune de Libreville, Rososou-Karaponda. Sous-titrage ST' 501